bonjour bonjour j'espère que vous allez bien pour ceux qui ne me connaissent pas moi c'est fafa je suis béninoise bon je reste là il faut aller fouiller ma page vous allez voir donc je veux commencer une petite série de petits conseils pour les nouveaux venus ceux qui rêvent de venir bien ceux qui sont déjà ici mais qui ne maîtrisent pas tout je vais faire quelques séries de petits conseils je vais essayer d'en faire 30 dans le mois pour le premier mois bon d'ici fin février j'aimerais bien voir en fait 30 et moi je pense que ce serait de toutes petites vidéos d'accord donc pour aujourd'hui je vais parler des médicaments qu'il faut ramener de l'afrique en venant à amener certains médicaments qui sont primordiales c'est des choses que vous ne pouvez pas vraiment trouver ici ou bien ça va coûter un peu cher ou bien vous ne pouvez pas les avoir sans ordonnance donc la première des choses ce sera les antibiotiques amosiceline surtout donc si vous avez assez acheté un peu d'amosiceline pour amener amener du vitago amener du fond bleu si vous connaissez vitago c'est comme les hauts mentaux il y en a ici franchement mais je ne trouve pas qu'ils travaillent comme vitago et certains ne supportent pas le vitago à cause du menthe mais l'autre support ce qu'on appelle fond bleu je n'ai pas le fond bleu si j'avais un mais j'ai donné à quelqu'un après je vais vous montrer si vous en avez besoin de voir à quoi ça ressemble c'est entre tout ça au togo maintenant il y en a dans ces supermarchés ici africains ici mais vous allez payer cher pour ça donc si vous pouvez ramener si vous vous savez que vous pouvez faire du palu parce que s'il n'y a pas le palu en réalité il n'y a pas le palu ici mais parfois vous avez le germe dans votre corps de là bas à arriver si vous attrapez le palu donc pour cela mener n'importe quel médicament pour traiter le palu au moins pour un début ou un ou deux traitements troisième des choses bien quatrième des choses amener de l'artemésia moi avant tout le week-end j'étais malade non j'ai pris mes médicaments ça n'a rien fait je suis allée à l'hôpital ils ont fait le test de covid ils ont tout fait il n'y avait pas covid il n'y avait rien juste sur la migraine selon eux et on m'a injecté on m'a donné deux différents médicaments et la fièvre la migraine n'était pas partie et tout et tout et du coup je me suis rappelé que j'ai artemésia mais artemésia au départ on avait commandé ça pour le covid d'accord c'est sa période de covid tout c'est ça que seulement nous on utilisait dès que tu sens les symptômes que tu sois j'ai été diagnostiqué pour le covid deux ou trois fois c'est artemésia la soeur parce qu'ils n'ont pas de médicaments qu'ils nous donnent ici pour ça on te diagnose on te fait le diagnostic on te dit de rester à la maison trois quatre jours après tu reviens on ne te donnes pas de médicaments donc alors que toi tu sens la maladie donc tu es obligé de rester malade et puis ça va partir c'est artemésia qui nous sauve donc même si c'est cher au pays comment comment essayez d'amener le gros sachet qu'il y a 10 ou bien 22 ans je ne sais pas acheter ça ça va beaucoup vous aider l'artemésia et si vous avez des maladies graves essayez d'amener vos médicaments que vous avez l'habitude d'utiliser parce que ne pensez pas que je suis en train d'aller au détail donc je vais avoir les meilleurs médicaments sans assurance les médicaments sont chers donc si tu as tes petits médicaments qui te sauvaient un peu un peu au pays ramène les d'abord et avec le temps quand tu vas commencer à travailler tu vois l'assurance maladie tu peux maintenant aller te faire traiter ici donc pour les débuts essayez de ramener quelque chose pour les enfants amener les médicaments de sirop des enfants là les les traits aux risques les vitamines des enfants des petits trucs que l'a passé ici la plupart c'est vrai qu'on trouve de petits médicaments de fièvre et tout mais si vous pour d'autres médicaments vous risquez d'aller chez le docteur c'est compliqué c'est de l'argent dépensé qu'on n'a pas forcément au début et tout donc voilà la petite vidéo je ne sais pas si quelqu'un se rappelle aussi de quelque chose si quelqu'un se rappelle de quelque chose essayez de mettre ça en commentaire pour que ça puisse éclairer un peu les autres donc voici ma donc c'est tout pour ma première série de vidéos c'est le genre de médicaments qu'il faut amener qui est important voilà j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur le sujet déjà j'ai posté sur ma chaîne youtube donc si vous ne connaissez pas ma chaîne youtube cliquez sur mon profil vous allez voir le lien qui va vous amener sur la chaîne youtube à bisous dans le lien qui va vous amener sur la chaîne qui va vous amener sur la chaîne puis Sous-titrage ST' 501